... Mes frères bien-aimés, autant le dire tout de suite. Comme il est difficile de garder dans nos vies le cap sur l'essentiel, alors que nous sommes pris les uns et les autres par notre travail, par nos diverses activités et responsabilités, et plus simplement encore, par le rythme de la vie qui, du matin jusqu'au soir, nous tient prisonniers de ce que nous devons accomplir impérativement. Et oui, l'essentiel se perd souvent en cours de route, et par conséquent, il faut aller le chercher enseveli sous les choses de la vie. Et pour nous, mes frères, en ce moment, l'essentiel, quel est-il ? Eh bien, c'est de vivre à fond ce temps de l'Avent, ce grand temps de préparation à la venue mystique de Jésus, dans nos crèches, mais aussi à la venue réelle de Jésus, dans nos cœurs. Et peut-être aussi, qui sait, nous en avons parlé longuement la semaine dernière, nous devons nous préparer à l'ultime venue de notre Seigneur Jésus-Christ, à son retour, ô combien glorieux, qui aura pour but de mettre la dernière touche à l'histoire de ce monde, en la concluant par le jugement dernier. En effet, mes frères, il ne faudrait surtout pas oublier que ce monde n'est pas éternel, et qu'un jour, lui aussi, comme chacune de nos vies, se conclura par l'arrivée triomphale du Christ, souverain de l'univers. En attendant ce retour, aussi assuré que le soleil s'est levé ce matin, nous nous préparons plus modestement à accueillir la seconde personne de la Très Sainte Trinité, cachée à Noël sous la beauté d'un nouveau-né. L'incarnation de Dieu, mes frères, vous vous rendez compte ? Autrement dit, la venue de Dieu dans la chair humaine, c'est vraiment le plus grand événement que l'histoire ait connu. Personne ne pouvait imaginer une chose pareille. Que Dieu se fasse homme pour manifester visiblement à toute l'humanité l'amour qu'il lui portait et par là le sauver du chaos, c'était en effet une chose inconcevable. D'ailleurs, aucune religion du monde, et Dieu sait si elles sont nombreuses, ne connaît cette folie. Dieu prenant la chair humaine. Il fallait vraiment être Dieu, mes frères, pour imaginer une chose pareille. Aussi, l'événement est tellement grand, tellement sublime, que nous devons nous y préparer avec beaucoup de soin. Et pour ce faire, rien ne vaut Jean-Baptiste, maître spirituel par excellence, lui qui a préparé l'irruption de Jésus dans le cœur de son peuple et qui déjà s'y est préparé lui-même, d'une manière tout à fait étonnante, je dirais même surprenante, pour ne pas dire excentrique. En voilà encore un de saint qui est sorti des cadres, qui a marché hors des clous, qui s'est moqué pas mal de l'opinion publique et qui, à sa manière, dans sa couleur, a touché profondément les esprits. Que dis-je ? Il les a bouleversés. Oh certes, je ne parle pas du monde religieux, qui a quelques exceptions près, non seulement ne s'est pas laissé toucher, mais est allé jusqu'à le traiter de fou, de possédé. Comme disait Pasolini, pardonnez-moi de citer un homme qui lui aussi apparemment ne marchait pas sur le sentier commun, il n'y a que des pharisiens pour se scandaliser. En tout cas, pour revenir à saint Jean-Baptiste, puisque nous l'avons choisi pour maître spirituel durant ce temps de l'Avent, essayons de pénétrer pour mieux le comprendre, si vous le voulez bien, dans le mystère de sa personne. Je crois que l'on peut supposer, sans crainte de se tromper, que son adolescence s'est déroulée dans la conscience assez aiguë qu'il devait, dans l'avenir, remplir, au nom de Dieu, une mission très importante. Elisabeth et Zacharie avaient dû, bien sûr, lui raconter sa naissance miraculeuse, car je vous rappelle qu'il est né d'une femme stérile et âgée. Vous, les femmes, ne perdez donc jamais confiance. Dieu peut tout. Mais ils ont dû aussi lui raconter la venue de sa tante, la Vierge Marie, dans le village d'Encarême, au jour de la visitation, alors qu'il n'avait que six mois dans le ventre de sa mère, et comment elle l'avait fait danser de joie sous le feu du Saint-Esprit, à l'instant même où sa voix avait retenti. Jean-Baptiste, je le redis, devait donc se sentir investi d'une mission, et sans nul doute a-t-il beaucoup prié pour la connaître, s'en est-il beaucoup remis à Dieu, et a-t-il aussi beaucoup lu, beaucoup étudié les textes sacrés, et en particulier les grands prophètes, lui qui était appelé à devenir le dernier prophète de l'Ancien Testament. Car Jean-Baptiste tient en main les clés de l'Ancienne Alliance, c'est lui qui va la verrouiller, et qui ouvrira les esprits à la nouvelle Alliance, dans le Christ. Aujourd'hui, nous le retrouvons dans l'Évangile de Saint-Luc, et c'est inattendu, parcourant, c'est ce que dit le texte, parcourant toute la région du Jourdain. Habituellement, mes frères, on imagine Jean-Baptiste en bordure de fleuve, les pieds dans l'eau, baptisant à tour de bras les âmes de bonne volonté. Eh bien, aujourd'hui, non. Jean-Baptiste apparaît comme un marcheur, un missionnaire, un nomade, un pèlerin, tout sauf un sédentaire. Il ne tient pas en place notre précurseur, l'amour le brûle, et quand on aime, c'est bien connu, mes frères, rien de plus normal. On veut aller jusqu'au bout du monde pour celui ou pour celle que l'on aime. On est prêt à tout. Oh, qu'il est ardent, notre Jean-Baptiste, il est zélé. Oui, voilà le mot juste. Car le zèle, mes frères, nous savons bien ce que c'est. D'ailleurs, entre nous, nous ferions bien les uns et les autres d'être un peu plus zélé. Le zèle, disait François de Sales, n'est autre chose que l'amour qui est en ardeur, ou plutôt l'ardeur qui est en l'amour. Alors, n'est-ce pas qu'il est zélé, le cousin du Christ ? Contemplez-le avec moi maintenant, revêtu de son vêtement, en poils de chameau, les sauterelles dans sa bouche, mélangées de miel, beurre, arrogant les foules, quadrillant de ses pas la région du Jourdain. Le voilà, devenu la voix qui crie dans le désert. Écoutez-le. Préparez les chemins du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Et il les a rendus droits, en effet, en redressant les cœurs. Mes frères, à son appel, aujourd'hui, ici, à Marseille, vous et moi, dans cette Église, il convient aussi, avant que Jésus ne pointe son nez dans la nuit du 24, que nous redressions nos cœurs et que nous ordonnions nos vies, mais non pas pour se sentir en règle, avec la morale qui jaillit de l'Évangile et de l'Église, mais par amour pour Jésus, dont le visage s'éclaire quand il voit nos vies se charger de lumière. D'ailleurs, entre nous, si parfois nous traînons les pieds pour mettre en pratique certaines règles édictées par l'Église pour notre bonheur, c'est tout simplement parce que nous n'aimons pas assez le Christ et par conséquent, nous n'accueillons pas pleinement sa sagesse. Permettez-moi de prendre ici deux petits exemples pour illustrer ce que je vous dis. Pendant des années, quelqu'un a bu, quelqu'un s'est livré au démon de l'alcool. On a tout essayé avec lui, rien n'a marché, ni le raisonnement, ni les cures, ni les appels réitérés. Et puis voilà qu'un jour, cet homme rencontre une femme merveilleuse dont il tombe amoureux et par amour pour elle, soudainement, il décide d'arrêter de boire. Tout le monde en est étonné, sauf ceux qui croient au pouvoir de l'amour. Et plus simplement encore, un homme s'est rongé les ongles au sang pendant des années. J'ai vu le cas. Et là encore, personne n'avait pu rien faire. Il se prétendait nerveux, stressé. Et puis, même scénario, une femme a surgi. Ah, le pouvoir de la femme. Il est immense. Et cette femme qui ne supportait pas ses doigts rongés, en une semaine, a obtenu le miracle. Voilà, mes frères, deux pauvres exemples qui montrent comment nos comportements mauvais peuvent être modifiés. C'est donc la puissance de l'amour qui réajuste la vie et qui la place dans le bon sens, sur le bon chemin et dans le bon ordre. C'est dire que l'homme ne se corrige vraiment que sous l'influence d'un amour. Sinon, c'est impossible. Pour soulever la volonté, rien ne vaut l'amour. Et c'est pourquoi cet appel à la conversion que nous adresse aujourd'hui Jean-Baptiste, nous ne pouvons le recevoir et le mettre en pratique qu'à la seule condition que notre amour pour Jésus soit plus ardent, plus prégnant. Sinon, c'est cuit. Cet appel risque de rentrer par une oreille et de sortir par l'autre. Ici, nous comprenons que durant ce temps de l'Avent, qui est un petit carême, ne l'oublions pas, les ornements du prêtre sont violés et il s'agit tout de même de se bonifier. Au lieu de contrôler notre vie en faisant un examen de conscience qui porterait sur nos actes défectueux, c'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Il faut aller à la source et intensifier notre amour pour Jésus. Tout est là. Il faut absolument dilater notre cœur, le rendre incandescent, car c'est l'amour, je le réaffirme, et seulement l'amour qui nous donne la force de transformer notre vie. Et d'ailleurs, vous l'avez tous expérimenté un jour, quand vous aimez vraiment une personne, souvenez-vous des premiers moments quand vous vous êtes rencontrés avec votre femme, votre mari. Je ne veux pas dire qu'aujourd'hui c'est moins intense, mais quand même, quand même, à ce moment-là, vous étiez polarisés par l'être aimé, pour rien au monde, pas même, vous n'auriez offert un simple regard à une autre personne, une simple pensée mauvaise, rien ne pouvait trahir votre amour. Et ce n'était pas là le fruit de grands efforts, non, cela se faisait tout naturellement parce que vous aimiez très fort l'être aimé. Le moteur de la conversion, mes frères, c'est donc l'amour. Quand nous commençons à entrer dans cette perspective, mais faites-moi confiance, je vous en prie, nous pouvons espérer voir s'opérer en nous de très grands changements. D'ailleurs, dans le langage courant, lorsque quelqu'un dit « je me suis complètement converti à ceci ou à cela », on voit très bien ce que cela signifie. « J'adhère de tout mon être, je suis devenu fan de ceci ou de cela ». Eh bien, nous, mes frères, nous devons devenir fan du Christ. En vérité, ce n'est pas très difficile, du moins, si nous le regardons dans les yeux de l'Évangile, si nous lui parlons comme un ami parle avec son ami. Son amour, sa bonté, sa gentillesse sont tellement grands et ses promesses d'éternité, tellement immenses et belles qu'on ne peut que l'aimer et finir par ne vivre que pour lui. Je me souviens d'un brave homme qui menait la vie de tout le monde. Vie simple, faite de travail, je l'ai bien connue, je l'ai même enterrée, avec sa famille, et puis une vie, vous savez, toute simple, faite d'amitié facile, le tout vécu pour le coup, sans aucun zèle, sans ferveur. Les jours s'alignaient les uns derrière les autres, une bière par-ci, quelques parties de cartes par-là, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais s'il n'y a que des journées passées au bar dans une vie, c'est un peu court, vous en conviendrez. Cet homme tombe souverainement malade. Une chance, oui, vous m'avez bien entendu, une chance. Ne m'en veuillez pas d'exprimer la chose dans cette lumière, car quelquefois, en raison d'une santé insolente, certains ont l'impression que tous leurs souris, ils peuvent aller jusqu'à faire n'importe quoi et finir dans le mur, alors que d'autres, à la santé fragile et déficiente, que nous plaignons de toutes nos voies, marchent et finissent dans la lumière. Bref, notre homme, lui, marchait dans le terne. Jusqu'au jour où, justement, à cause de cet accro de santé, on lui conseilla de se rendre en Italie et de rencontrer le fameux Padré Pio. Là, il est inutile que je m'étende. Littéralement, illuminé par la présence et l'amour de ce pauvre Francisquin stigmatisé qui va le secouer de tout son tempérament ardent, notre homme tombe à genoux, demande pardon et change de vie. Durant les trente années qui vont suivre, cet homme simple poursuivra son chemin de lumière, ne s'intéressant désormais qu'à l'essentiel, à savoir à Dieu, à sa femme, à ses enfants, à ses amis et à l'amour à donner aux uns et aux autres. Ce qui n'exclut évidemment pas, mes frères, les plaisirs de la vie et les passions qui peuvent nous habiter, mais le tout vécu avec limpidité sous le regard de Dieu. Par conséquent, mes frères, comprenons bien ce matin et j'insiste que si notre amour pour Jésus ne se fait pas plus ardent, nous ne pouvons pas espérer un quelconque changement dans notre vie et l'appel de Jean Bassiste restera l'être morte. Si notre amour pour Jésus se fait plus ardent, nous serons poussés à prier davantage, à venir volontiers à la messe, à jeter vers le ciel quelques mots de tendresse. Si notre amour pour Jésus se fait plus ardent, à tous les coups, notre vie deviendra meilleure. Si notre amour pour Jésus se fait plus ardent, nous tuerons en nous l'égoïsme qui nous étouffe en nous repliant sur nous-mêmes. Si notre amour pour Jésus se fait plus ardent, nous passerons volontiers plus de temps avec notre femme, notre mari, nos enfants, nos proches. Si notre amour pour Jésus se fait plus ardent, nous saluerons avec plus de gentillesse les personnes qui nous agacent ou avec lesquelles nous n'avons pas d'affinité. Si notre amour pour Jésus se fait plus ardent, nous finirons par accorder notre pardon à telle personne qui nous a blessés gravement. Si notre amour pour Jésus se fait plus ardent, nous nous appliquerons davantage dans notre travail et nous lutterons contre toutes les formes de paresse. Si notre amour pour Jésus se fait plus ardent, nous éteindrons nos grands et petits écrans pour nous ouvrir davantage aux relations humaines. Si notre amour pour Jésus se fait plus ardent, nous nous détacherons de toutes les prisons que sont le cannabis, la boisson ou la pornographie. Si notre amour pour Jésus se fait plus ardent, nous cesserons aussi de considérer l'argent comme la suprême valeur. Si notre amour pour Jésus se fait plus ardent, nous serons capables à Noël de partager avec d'autres jusqu'à notre nécessaire. Si notre amour pour Jésus se fait plus ardent, nous allons tous nous convertir, cette fois-ci pour de bon et donner à notre vie toute son ampleur et toute sa beauté. Aujourd'hui, mes frères bien-aimés, Jean-Baptiste ne vient pas mettre sur nos épaules un fardeau trop lourd que nous ne pourrions pas porter. Il nous dit simplement par sa vie, par sa voix, que Dieu attend de ses enfants, c'est-à-dire de vous et de moi, que nous l'aimions davantage et que plus notre amour envers lui sera grand, plus notre vie se transformera. C'est donc entendu, mes frères, nous allons prendre les choses par le haut, réparons notre vie, ordonnons notre vie, embellissons notre vie en aimant notre Seigneur Jésus-Christ fortement et intensément car il n'y a rien à faire, seul l'amour est transformant. Allez, mes frères, sortons de notre torpeur, de notre routine en matière de foi, dilatons notre cœur, le Christ est vivant actuellement dans la gloire, il est devant nous avec ses beaux yeux remplis d'amour, avec ses cheveux tombant sur ses épaules qui lui gardent une jeunesse éternelle, il a sa tunique immaculée et à côté de lui sa mère plus belle que les séraphins. Mais regardez-les, bon sang, et aimez-les et votre vie sera changée. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada